L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. En 2006, Marcos Pontes est devenu le premier astronaute brésilien à voyager dans l'espace. En orbite sur le Brésil, Marcos a été particulièrement touché par la fragilité de l'Amazonie, la plus grande forêt humide au monde, qui constitue aussi une cuve stockant d'importantes quantités de gaz à effet de serre. Mais cette immense protection contre le réchauffement climatique est désormais menacée. Entre 2000 et 2006, la forêt humide du Brésil a perdu près de 16 millions d'hectares de forêts. De retour sur terre en aéronationale, Marcos, désormais ambassadeur bienfaiteur de l'UNIDO, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, s'est engagé dans la création de ce que deviendrait selon lui le premier état écologique au monde, un lieu démontrant que le développement et l'environnement peuvent avancer ensemble. L'état brésilien de Rorema, situé au nord de l'Amazonie, il fait presque deux fois la taille de l'Angleterre. C'est la région la moins peuplée et la moins développée du pays, avec moins de 500 000 habitants. Près de deux tiers d'entre eux vivent à Boa Vista, la capitale. Aujourd'hui, ce territoire presque vierge connaît une expansion économique rapide. Selon Marcos, le moment est crucial pour s'assurer de son développement viable sans endommager l'environnement. Ma vision de l'EcoState est quelque chose qui va servir comme modèle pour le reste du planète et comment le développement durable peut être fait en pratique. Des industries dans cette démarche repensent et innovent leur exploitation des ressources naturelles de manière plus efficace en supprimant le gaspillage, promouvant l'énergie renouvelable et en générant plus d'emplois verts. Au cours du traitement, environ 60% de cette ressource précieuse est souvent jetée ou brûlée. Ce qu'ils veulent faire ici, c'est de transformer ce waste en quelque chose de utilisé, comme énergie pour cette compagnie et pour les communautés autour, et aussi de donner des jobs pour les gens ici dans cette communauté. Zoze Zanni, propriétaire d'une entreprise de traitement du bois. Aujourd'hui, si je faisais le réprojetement de cette madeira, je conseguirais atteindre de 50 à 100 fonctionnaires à plus. Soit une augmentation de 50% du personnel sans couper un arbre de plus. Dans les cinq prochaines années, l'Unido apportera son soutien technique au projet de ce type. L'organisme proposera des technologies respectueuses de l'environnement. Il aidera les entreprises à parvenir à un maximum d'efficacité, mais avec un minimum de gaspillage et d'émissions de carbone en promouvant les énergies renouvelables et construisant des infrastructures eco-friendly, posant ainsi de solides bases pour le développement d'un état écologique. Une société où chacun accorde de la valeur aux ressources naturelles et les utilise avec soin. Certains peuvent penser qu'il s'agit là d'une utopie, mais Marcos est habitué aux rêves impossibles. Ayant grandi dans la pauvreté à Sao Paulo, dès l'âge de 7 ans, Marcos rêvait de devenir pilote. Quand j'ai dit ça, la première chose que j'ai entendu c'était « c'est impossible, vous n'allez jamais être un pilote, c'est juste pour les gens riches ». Et j'ai devenu un pilote. En fait, j'ai devenu un astronaut, le premier premier dans le pays. 3, 2, 1… Liftoff. Liftoff de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée et que les mondes ne seront pas comme les tailles sur la surface de l'Assemblée, mais des tatouages beaux qui s'intégreront avec la nature. Un reportage réalisé par Patricia Chan pour les Nations Unies. Sous-titrage ST' 501